L'éternel créa les cieux, la terre, le vent, il est l'hiver, il est grand, il est grand. Le soleil, la lune, les espoirs, la forêt, la terre, la pluie, il est grand, il est grand, il est grand, il peut pas la forêt de tout centes d'animaux. Je veux finir l'exhortation de tout à l'heure. Je vais finir pour terminer la parole de la prière qui a commencé. Quand Dieu a vu que les hommes étaient devenus méchants, Il a dit à Noé, Je vais détruire toute la terre avec tout ce qu'elle renferme. Mais toi, tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te donne le secret pour que tu sois sauvé. Fabrique une arche. Tu vas entrer dedans. Quand le déluge va venir, tu ne vas pas mourir. Lise là où nous nous sommes arrêtés. Nous étions verset 15. Voici comment tu la feras. Et Dieu lui a montré comment il allait faire, comment il allait procéder. Comment et avec quel matériau. L'arche aura 300 coudées de longueur. Ça, c'est les dimensions. C'est comme coudées de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne fait pas l'oeuvre de Dieu comme on veut. Que tu crées une petite église au quartier, tu dis, je fais l'oeuvre de Dieu. Que si vous avez des querelles entre vous, vous vous divisez, chacun crée son oeuvre. Des gens qui ne peuvent pas résoudre une petite crise. Créer une oeuvre. People who are not able to solve a small crisis, decide to create a work. Et quand tu arrives, si tu prêches la repentance, on te dit, non, ne parle pas comme ça, les gens vont fuir l'église. Ça veut dire que cette église ne vient pas de Dieu. Une église qui est bâtie sur la repentance ne peut pas avoir peur de prêcher la repentance. Une église qui est construite sur la repentance ne peut pas être peur quand l'église est prêchée. Et une église qui n'est pas bâtie sur la repentance n'est pas bâtie sur la sainteté. Et une église qui n'est pas bâtie sur la repentance n'est pas bâtie sur la holiness. Continue. Please, let's go. Et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Écoutez ça très bien. Si je pose la question à certaines personnes qui sont restées assises et vont te dire qu'ils ont leur église que c'est la même chose partout. Non. Dieu te dit prenons le cas du baptême. La parole de Dieu dit le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est le commitment d'une bonne conscience vers Dieu. Et qu'il sauve. Donc, il n'est pas un symbole banal. C'est un acte de salut. Le baptême est un acte de salut. La Bible dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est le commitment d'une bonne conscience vers Dieu qui sauve. Et la Bible dit quand tu te baptises ça veut dire qu'on t'enterre avec Jésus. Dans Colossians 2,12 le baptême est un ensevelissement. Baptisme est un enterrement. Un enterrement. Et quand on te ramène à la surface des eaux c'est comme si tu ressuscitais le mort. Donc, le baptême veut dire je meurs avec Jésus. On m'enterre avec Jésus. Je ressuscite avec Jésus. Et écoutez, quand tu vas au parti, on lave tes pieds. People just watch your feet. And they say you are baptized. Ou bien on met les gouttes d'eau sur ta tête. Or they just put some drops of water on your head. On te dit tu es baptisé. They say you are baptized. Ou bien tu gardes tu es dans les liens d'adultère. Or you are in your links of adultery. Of theft. On te baptise. And you are baptized. Où est la bonne conscience d'être? Where is the good conscience in this? C'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est le commitment d'une mauvaise conscience. Il y a la mauvaise conscience. Quand ton coeur t'accuse, tu as une mauvaise conscience. Tu as la culpabilité. J'avais rencontré un monsieur. On avait prêché dans une campagne. Et il avait donné sa vie à Jésus. Et il m'a dit qu'il était un bandit. Il voyageait même jusqu'au Bénin pour aller chercher les fétiches. Et il a dit il y a de cela 15 ans j'avais tué un homme. Et il a poussé un ouf de soulagement. Et il a dit je suis soulagé. Je suis soulagé. 15 ans j'avais tué un homme. Je suis soulagé. Et toi tous les avortements sont enregistrés. Dieu a dit à Noé comment il devait construire l'âge. Quelles étaient ses dimensions. Combien d'étages elle devait comporter. Avec quel matériau on devait la construire. Quand Dieu te dit il faut quand la Bible dit c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Un homme normal qui veut aller au ciel se pose la question on croit comment. on croit comment. Et on se baptise comment. La Bible dit que la vraie croyance la vraie foi repose sur la séparation d'avec le péché. à l'origine l'homme n'avait pas de péché. Donc il était en bonne relation avec Dieu. Dès qu'il a péché il fut séparé de Dieu. Pour le ramener à Dieu si tu veux revenir à Dieu il faut lever le péché qui te sépare de Dieu. Tu l'abandonnes tu confesses d'abord et tu l'abandonnes si tu n'abandonnes pas même si tu confesses mille fois Dieu va te donner la note zéro. Lies pour nous Jérémie chapitre 8. On commence au verset 4. Dis-leur ainsi parle l'éternel est-ce que l'on tombe sans se relever est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne sans revenir est-ce que quelqu'un peut se tromper de chemin il ne retourne il ne rentre pas en arrière pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements il persiste dans la tromperie Dieu dit quand on refuse de se repentir on persiste dans son péché toi tu peux avoir un problème d'ivrognerie quand tu vois une prostituée tu te moques quand tu vois une prostituée tu te moques tu dis ah il y a les prostituées la parole je dis chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui lui il boit toi tu te prostitues c'est la même chose toi tu mens l'autre ne dis pas moi je ne vole pas Dieu va te demander qu'est-ce que tu fais et tu vas baisser ta tête les gens ont saisi une femme en fait grand délit d'adultère les gens voulaient la lapider Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché prenne la pierre et lance sur l'air et Jésus s'est mis à écrire sur le sol avec le doigt et Jésus a commencé à écrire sur le sol avec ses fingers et les gens qui voulaient lapider la femme ont commencé à se retirer pour s'en aller un prédicateur disait que peut-être Jésus était en train de quitter sur le sol adultère mensonge vol et l'adultrie et tous sont partis et il a dit à la femme où sont-ils ce que vous l'étiez lapider ils sont partis où mais Jésus lui a dit va et ne pêche plus parce que là quelque chose de pire même va t'arriver on fait la volonté de Dieu Dieu te présente Jésus Christ son fils et toi tu veux de la religion tu es déjà perdu il y a combien de religions sur la terre Dieu te présente Dieu te présente combien de messie un seul et toi tu as beaucoup de religions ce n'est pas le modèle de Dieu il a dit à Noé voici comment tu vas fabriquer l'arche il y a une manière pour construire l'arche qui va sauver Noé et sa famille continue la lecture ils refusent de se convertir ils refusent de se convertir je suis attentif écoute quand tu veux prier qu'est-ce que Dieu fait quand quelqu'un dit à Dieu je veux demander pardon Dieu dit bon demande alors je t'écoute et Dieu dit lis je suis attentif et j'écoute Dieu écoute Dieu écoute ta prière il ne parle pas comme il devrait après avoir prié Dieu dit tu n'as pas parlé comme tu devais parler mon ami Dieu écoute nos prières il sait que les gens qui se sont levés là certains vont refuser d'abandonner leur péché et ce n'est pas la première fois ils ont ça comme habitude partout où il y a séminaires ils s'en vont ils voient un bon livre chrétien ils achètent mais ils ne sont pas sauvés parce qu'ils ne parlent pas comme ils ne devraient pas ils ne parlent pas comme ils ne devraient parler revenons dans Genèse lis la suite tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage intérieur inférieur un second et un troisième et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel tout ce qui est sur la terre périra mais j'établis mon alliance avec toi tu entreras dans l'arche toi et tes fils ta femme et les femmes de tes fils avec toi de tout ce qui vit de toute chair tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi il y aura un mâle et une femelle des oiseaux selon leur espèce du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie et toi prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux c'est ce que fit Noé il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné écoutez listen Noé a exécuté tout ce que Dieu a ordonné continue l'éternel dit à Noé entre dans l'arche toi et toute ta maison car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération tu prendras auprès de toi cette coupe de tous les animaux purs va au chapitre 7 verset 10 à 12 7 jours après les eaux du déluge furent sur la terre alléluia vous savez quand Noé travaillait les gens pensaient qu'il était fou quelqu'un construit large sur le sol il n'y a même pas l'eau ce n'est pas la mer chaque jour la parole de Dieu un jour le déluge vient je lis ce passage let's read it again 7 jours après les eaux du déluge furent sur la terre verset 17 verset 24 verset 17 verset 24 verset 24 le déluge fut 40 jours sur la terre les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle se leva au dessus de la terre les eaux grossirent les eaux grossirent et s'accrurent continue et s'accrurent et s'accrurent sur la terre et l'âge flotta sur la surface des eaux les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes les eaux se levèrent de 15 coudées de 15 coudées au dessus des montagnes c'est-à-dire que toutes les montagnes étaient déjà sous l'eau et au dessus de toutes les montagnes l'eau s'était élevée à 1 mètre 50 personne ne pouvait survivre seulement ceux qui étaient dans l'arche acclamons pour Jésus Christ acclame jusqu'à si quelqu'un avait même sommeil qui se réveille acclame plus fort que ça Jésus Christ 1 mètre 50 au dessus de toutes les montagnes l'eau sortait de l'abîme et l'eau tombait du ciel tu avais ouvert le ciel l'eau descendait et l'eau sortait de l'abîme vous savez qu'il y a l'eau il y a l'eau en bas donc les hommes étaient coincés entre les eaux qui descendent et les eaux qui montent ceux qui se moquaient étaient en difficulté acclamons Jésus Christ disons Apocalypse chapitre 20 verset 10 Revelation chapitre 20 verset 10 et le diable qui les séduisait fut jeté dans les tanks de feu et de souffle où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles Amen l'ébreu 12 verset 25 Amen l'ébreu 12 verset 25 à 29 gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel écoutez listen please oui continue ces mots une fois encore indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte car notre Dieu est aussi un feu dévorant écoutez ça c'est pas pour les païens cette parole est pour les vrais enfants de Dieu hier c'était le déluge demain c'est un feu dévorant et c'est la même méthode Dieu dit aux gens si vous voulez échapper au feu qui arrive donnez vos vies à Jésus et répentez-vous de vos péchés les hommes peuvent rire que quel feu où est le feu un feu qui brûle tout le monde on n'a jamais vu ça et si on ajoute l'ivroirie dessus le feu de Dieu le feu mais frère il y a un feu dans lequel on va jeter les rebelles ce que je suis en train de dire produit la joie au ciel Dieu Dieu cherche les hommes qui vont rappeler à notre humanité que Dieu a promis qu'il va ébranler les cieux et la terre la première fois c'est la terre qui fut ébranlée par les eaux la prochaine fois ça ne sera pas seulement la terre même le ciel sera ébranlé je vous dis la vérité tous ceux qui ne remplissent pas les conditions pour entrer au ciel seront jetés dans le lac de feu et de souffre Jésus dit il faut payer le prix pour ne pas entrer là-bas lis pour nous Marc chapitre 9 verset 43 à 48 réveille ton frère dis-lui écoute la prophétie écoute le message qui vient de Dieu frère nous allons payer le prix pour rendre un ministère complet un ministère qui prêche la répartance un ministère qui prépare les gens à garder l'espérance un ministère qui délivre les gens des liens des démons un ministère qui conduit les gens à la guérison physique Dieu est prêt à coopérer avec nous quand nous allons finir de prier aujourd'hui les jours qui viennent c'est les jours des miracles certains vont se réveiller guéris tu te couches malade tu te réveilles guéri nous ne sommes pas là pour dire seulement délivre 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 nous ramenons les enfants de Dieu à l'espérance Dieu a dit je veux ébranler les cieux et la terre et il dit il ne faut pas tomber entre ses mains parce qu'il est un feu dévorant lis Mark 9 si ta main est pour toi une occasion de chute il y a des gens qui disent vous prêchez vous prêchez durement écoutez ce que Jésus dit si ta main est pour toi une occasion de chute si ta main est pour toi une occasion de chute si ta main veut t'empêcher d'aller au ciel qu'est-ce que Jésus te demande de faire lis coupe-la acclamons pour Jésus de Nazareth si ta main t'empêche d'aller au ciel coupe-la 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 continue mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie mieux vaut pour toi entrer avec une seule main dans la vie éternelle que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne que d'avoir tes deux mains et aller à l'enfer dans le lac de feu dans le feu qui ne s'éteint point le feu qui ne s'éteint point le feu qui va accueillir les pécheurs est un feu qui ne s'éteint point c'est un feu éternel et les gens qui seront jetés dans ce feu vont souffrir toute leur vie éternelle dans le souffrant des flammes le feu qui ne s'éteint point il n'y a rien sur la terre qu'on peut verser et il s'éteint rien dans les cieux que c'est le feu de Dieu allumé pour punir les rebelles pour punir ceux qui mentent pour punir ceux qui calomnient pour punir ceux qui vont à l'église et qui trompent les hommes qui trompent Dieu le feu qui ne s'éteint pour un le feu qui ne s'éteint pour un le feu qui ne s'éteint pour un si tu gardes le péché dans ta vie ce feu t'attend le feu qui ne s'éteint pour un attention l'Apocalypse 21 verset 8 mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les impudiques les enchanteurs les idolâtres et tous les menteurs et tous les mentheurs le par sera dans les temps ardents de feu le par sera dans les temps ardents de feu et de souffre et de souffre ce qui est la seconde mort ce serait la seconde mort tu ne meurs pas mais tu es dans les flammes et on te dit c'est là ta seconde mort pourquoi tu n'as pas accepté Jésus et tu n'étais pas repenti quand tu te repentais tu as trompé Dieu et tu as trompé les hommes tu es mauvais tu es mauvais et nous les enfants de Dieu n'oublions pas ce jour là n'oublions pas le jour du jugement et quand les gens se comportent mal ne fais pas comme eux attention si tu fais comme les autres tu vas brûler dans le feu comme si tu n'avais jamais cru et pendant que j'ai préparé ce message depuis la semaine passée le Seigneur m'a fait comprendre qu'il faut avertir en précisant que la fin du monde arrive c'est vrai mais pour toi ce n'est pas ce qui est déterminant ce qui est déterminant pour toi c'est que tu vas mourir quand tu peux mourir demain alors que tu n'étais pas encore prêt tu pensais que la fin du monde arrive dans ton esprit c'est quelque chose de lointain le Seigneur veut que tu saches que chacun doit travailler pour que si la mort le surprend il va aussi tu peux te coucher tu meurs dans le sommeil avant d'avoir arrangé ta vie tu es perdu pour toujours tu peux mourir dans un accident c'est fini pour toi tu peux avoir les maux de tête les maux de tête le matin le soir tu es parti lis pour nous hébreu chapitre 9 verset 27 et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement Dieu nous donne la sagesse l'homme doit vivre et mourir il doit vivre une seule fois et mourir il n'y a pas de réincarnation tu vis une seule fois tu ne vis pas deux fois trois fois comme les sorciers disent tu vis une seule fois et tu meurs et tu es devant le jugement vous entendez souvent que les maisons sont hantées pourquoi les esprits de certains parents ils ne sont pas allés au ciel ce sont ces esprits qui hantaient les maisons ils veulent continuer à habiter dedans parce qu'ils ont raté le ciel ils sont dans le séjour de mort ils attendent le jour où Dieu va les jeter dans le lac de feu et ils seront jetés dans le lac de feu que Dieu a préparé pour le diable et ses anges les êtres humains vont aller dans ce feu parce qu'ils auront refusé la répentance parfois la répentance peut être très difficile imaginez imaginez quelqu'un qui construit une villa avec l'argent volé s'il donne la vie à Jésus le chantier s'arrête sa vie c'est dans le mensonge s'il sort du mensonge il n'aura même plus l'âge parce que tout est faux son âge est faux son nom est faux sa nationalité est faux tout est faux je prêchais quelque part quelqu'un m'a dit pasteur c'est un chamboulement total ce que tu expliques là cette répentance là c'est un chamboulement total et dis là où tu me vois mon frère est un ministre son baccalauréat il a pris mon baccalauréat c'est quand vous entendez que les gens refusent la répentance c'est le péché et Jésus dit si ça t'empêche d'aller au ciel si ta meurtre t'empêche il faut la couper si ton oeil t'empêche il faut l'arracher est-ce que nous sommes ensemble ça c'est pour les vrais enfants de Dieu Dieu ne veut pas que nous oublions l'espérance Dieu ne veut que nous oublions l'espérance Dieu veut que tu saches que tu es un enfant de Dieu tu dois préserver tu dois protéger ta foi tu ne dois pas te laisser entraîner dans la fausseté tu es béni tu es béni 1 Jean 5 verset 10 1 Jean 5 verset celui qui croit au fils de Dieu a la vie celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle vous qui croyez au nom du fils de Dieu vous qui croyez au nom du fils de Dieu Amen Alléluia ce que Dieu a donné c'est que Dieu a donné la vie éternelle aux hommes mais cette vie éternelle que Dieu a donnée est dans son fils Jésus de telle sorte que pour avoir la vie éternelle il faut avoir Jésus pour avoir la vie éternelle il faut avoir Jésus et la parole de Dieu dit je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous qui avez cru vous avez la vie éternelle vous avez la vie éternelle vous avez la vie éternelle lis pour nous un Corinthien 15 verset 19 si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes Amen il y a une réalité je vous dis la vérité je vous dis la vérité tous les frères qui ne croient pas à la vie éternelle qui ne croient pas à la vie éternelle sont difficiles à conduire les gens qu'on dirige facilement sont les gens qui veulent aller au ciel je vous dis la vérité il n'y a personne qui ne veut pas les gens qu'on dirige facilement sont les gens qui veulent aller au ciel et l'apôtre Paul dit si nous avons cru tout simplement pour avoir les biens de la terre c'est-à-dire trouver le travail se marier et bien manger avoir un poste si c'est pour ça que nous aussi nous avons cru dont tous les païens nous dépassent et nous sommes malheureux regardez le fait même de rester assis ici en pleine air tout simplement pour être béni par des hommes et manger le plat cali nous sommes malheureux les païens mangeaient le plat cali sans prier sans prier lis à nouveau si c'est dans cette vie seulement si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux nous sommes les plus malheureux les plus malheureux les plus malheureux de tous les hommes de tous les hommes restez dehors pour rien non il faut que Dieu te bénisse il faut que tu lèves tes yeux il y a quelque chose en haut là-bas qu'on appelle l'espérance quand tu vois ça on peut te gifler tu pardonnes la parole de Dieu Hébreu chapitre 12 verset 1 au verset 4 que Jésus Christ voyait la joie qui lui était réservée et parce qu'il voyait la joie qui lui était réservée il a souffert la croix il a dit ça ne fait rien dans quelques minutes je serai assis à la droite de mon père il s'est donné il a dit si c'est moi que vous cherchez laissez aller tout ceci et on a laissé tous les autres s'en aller et il est resté seul porter sa croix et il a porté sa croix et il veut que tu fasses comme lui à cause de la joie qui est là-bas à cause de la joie qui est là-bas tu dois pardonner à cause de la joie qui est là-bas tu dois supporter c'est quand Dieu voit cette joie qui t'attire qu'il bénit ta conversion tu n'as pas cru pour manger le gary tu as vraiment cru pour voir la face de Dieu et tu verras la face de Dieu et tu verras la face de Dieu tu verras la face de Dieu tu le verras tu le verras et il va te consoler lui-même tous ceux qui n'ont pas cette espérance sont des croyants méchants ils peuvent te voler ils peuvent te tuer ils ne craignent rien pourvu qu'ils mangent quand ils ont mangé ils n'ont pas de problème lis pour nous Philippiens chapitre 3 verset 17 à 21 soyez tous mes imitateurs soyez tous mes imitateurs et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous Paul dit il y a un certain modèle il y a une vie Paul menait une certaine vie il veut que ses enfants spirituels vivent cette vie là et quelle est cette vie lis car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ il y a des gens qui fuient la souffrance ils fuient la souffrance de Christ je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore les apôtres ont parlé toujours n'oublions pas ce message parlons-en parlons-en parle de ce jour si tu ne parles pas tu auras des croyants terrestres ils ont cru pour la terre ils n'espèrent rien continue en pleurant leur fin sera la perdition leur fin sera la perdition ils ont pour Dieu leur ventre leur Dieu c'est leur ventre tu ne dois pas toucher à leur ventre ils rétrogradent s'ils sont là c'est que ça descend bien dans le ventre s'ils veulent même rétrograder tu lui donnes un plat d'achèquer il va te bénir il bénit la personne qui t'a conduit à Christ pourquoi ? ils ont pour Dieu leur ventre ils ont pour Dieu leur ventre ils ont pour Dieu leur ventre ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ils ne pensent qu'aux choses de la terre ils ne pensent qu'aux choses de la terre Mais notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons aussi. Notre cité à nous n'est pas dans nos ventres. Il est où? Dans les cieux. Dans les cieux. Prions en langue. Prions là, si tu sais, prions là. Prions là, si tu sais, prions là. Notre cité est où? Mais notre cité à nous. Notre cité à nous. Et dans les cieux. Et dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveurs. D'où nous attendons aussi comme sauveurs. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle l'espérance. Tu dois attendre le Seigneur. Je dois attendre le Seigneur. Nous ne devons pas oublier ce jour. Nous risquons d'adorer le ventre. Nous risquons de nous cuisiner. Nous pouvons cuisiner notre corps. Continuer. Notre corps. Qui transformera le corps de notre humiliation. Oh, c'est le jour où le corps de notre humiliation est transformé en corps glorieux. En le rendant semblable au corps de sa gloire. En le rendant semblable au corps de sa gloire. C'est là-bas. C'est à ce jour-là. Que toutes les maladies vont finir sur la terre. Il n'y aura plus besoin de dons de guérison. Nous n'en avons plus besoin maintenant. Mais ce jour-là. Tous les corps. Seront transformés en corps glorieux. Les yeux. Avec les glaucomes et les cataractes de celui-là seront transformés. Les colonnes vétébrales tordues. Et les atroces. Toutes ces maladies qui ont dépassé la médecine. En un clin d'œil. Tous vont disparaître. Notre corps. Toutes les maladies. Tous les corps. All the bodies. Seront glorieux. Devant la face de celui que nous attendons. Il veut qu'on attende. Il veut qu'on l'attende. Il veut qu'on l'attende. Ce message. Ce message. N'est pas pour les païens. Il n'est pas pour les païens. Il y a des gens qui ont cru. C'est vrai. Maintenant. Jésus veut. Des gens qui l'attendent. Des gens qui l'attendent. Il veut les gens qui prennent. Qui prennent des précautions. Pour ne pas se salir. Il veut des gens qui prennent des précautions. Que quelques personnes viennent prier. Que quelques personnes viennent prier. Comme le message de l'année 2024. Il ne faut pas oublier l'espérance. Nous ne devons pas oublier l'espérance. Même s'il y a des prodiges. Même si les morts ressuscitent parmi nous. Même si les morts sont récits. N'oublie pas. Ne l'oublie pas. Que tu es un pèlerin. Et que tu dois attendre celui qui arrive. Et que tu dois attendre celui qui arrive. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Que la vie ne s'arrête pas. Seigneur donne-moi un mari. Donne-moi un poste. Donne-moi un poste. Et quand tu as un mari. Quand tu as un mari. Tu dis que tu as gagné. Tu rends tes moyens. Tu viens et te donnes un test. Quand tu trouves le travail. Quand tu as un travail. Tout le monde devient petit à tes yeux. Tout le monde devient petit à tes yeux. Ça c'est petit. Mais la gloire éternelle. La gloire qui arrive. L'œil de l'homme n'a jamais vu ça. L'œil n'a jamais vu ça. Ce qui arrive. Quand le Seigneur dit. Je vais branler les cieux et la terre. Quand les croyants auront leur récompense. Il ne faut pas oublier ça. Quand tu traverses une épreuve. Quand tu penses à ce jour-là. Tu deviens fort. Lise l'Hébreu chapitre 6 verset 18. Lise l'Hébreu chapitre 6 verset 18. Afin que par deux choses émuables. Dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement. Nous. Dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Continue. Cette espérance. Cette espérance. Cette espérance. Nous la possédons comme une encre de l'âme. Nous la possédons comme une encre de l'âme. Sur. L'espérance est l'encre de l'âme. L'esprit est l'encre de l'âme. Quand tu as l'espérance, quand tu attends Jésus. Tu es équilibré. Tu n'es pas balotté à tout vent de doctrine. Priez. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que cette parole soit déversée dans nos esprits, dans nos cœurs, par la puissance de ton esprit. Pour éveiller nos saines consciences, Seigneur. Pour éveiller la saine conscience de ton peuple, Seigneur. Afin que chacun puisse veiller sur lui, Seigneur. Afin que chacun puisse se maintenir dans la foi, Seigneur. Sans se laisser troubler par quoi que ce soit. Je prie que chacun soit fermé, fortifié, Seigneur, par cette espérance. Et que sa foi soit stable à la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seuls ceux qui sont debout. Père éternel. Tu es un Dieu d'amour. Et tu nous as appelé pour le ciel. Ton fils, Jésus-Christ, en allant, nous a promis qu'il reviendra nous chercher, nous prendre. Pour que nous soyons pour toujours avec lui. Et Seigneur, en ce jour-là, nous serons transformés. Transformés en des clôtres glorieux. Et ensemble, nous serons dans les airs avec Jésus. Nous prions, Père, que ces vérités qui nous ont fait asseoir en Christ, ne soient jamais perdus. Que nous ne perdons jamais de vue. Que nous avons cru, pas pour manger le pain. Pas pour les choses de ce monde. Si nous nous serions les plus misérables parmi les hommes. Nous avons cru pour ce jour glorieux où le Christ reviendra nous prendre avec lui. Nous prions que cette espérance, Seigneur notre Dieu, soit écrite sur la table de nos cœurs. Que l'entendement des uns et des autres soit ouvert pour saisir d'une manière révélationnelle cette vérité. Afin que notre foi ne défaille point. Mais au contraire, que nous pressons de l'avant jusqu'à ton retour glorieux. Ou jusqu'au jour où tu nous rappelleras à toi. Pénie sois-tu Seigneur, pénie sois-tu pour ces merveilles qui nous attendent au ciel. Et qui nous gardent en toi. Au nom de Jésus Christ. Amen. Seigneur, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Afin que quelqu'un croit en lui ne périsse moins, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Seigneur, c'est pour la vie éternelle que tu as donné ton Fils. Oh Seigneur, nous prions que tu fasses de nous une église au Père éternel qui attend le retour de Jésus. Nous te supprions, accorde-nous des croyants qui attendent le retour glorieux du Seigneur Jésus Christ. Nous prions que les choses de la terre, le travail, la nourriture, le mariage ne nous distraient point. Oh, ne nous détruis point de l'attente glorieuse du Seigneur Jésus Christ. Nous t'en supprions Père, au nom de Jésus Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Je te suis infiniment reconnaissante, Oh Père, pour ce message, pour ce premier message que tu nous donnes, qui nous permet de rentrer dans la nouvelle année avec les clés de l'équilibre. Oh Père éternel, merci beaucoup. Père, tu nous as beaucoup bénis, Oh notre Dieu. et je sais que chacun de nous est venu au devant de toi ce jour avec de grandes attentes pour l'année qui commence. Merci Seigneur de ce que tu nous rappelles, que toutes ces choses sont bonnes, mais que nous ne devons pas oublier que tu nous as sauvés pour que nous allions au ciel. Que tout ce que nous avons, tout ce que nous manifestons, tout ce que nous voulons Seigneur, doit converger pour notre salut, pour que nous soyons au ciel. Merci beaucoup de me rappeler Seigneur, que je suis sauvés pour aller au ciel, que je dois m'attendre, Oh Seigneur, non pas recevoir des biens, des biens, des biens, non pas recevoir davantage de bénédictions des choses de ce monde, mais de t'attendre, Oh Seigneur, de m'attendre à toi Seigneur, d'attendre ton retour, Oh Seigneur, en veillant sur mon cœur, en veillant sur mon cœur, Oh notre Dieu, en veillant sur ma robe Seigneur, en me rassurant, Oh Père, qu'elle est toujours propre Seigneur. Merci beaucoup, merci beaucoup Seigneur, parce que quand j'ai quitté la maison, je te disais que j'avais besoin que tu me parles, que j'avais besoin Seigneur, d'être équilibrée. Merci beaucoup, Oh Seigneur, de ce que tu me fais comprendre, que m'attendre à toi Seigneur, c'est l'équilibre, Oh Père. Seigneur, je prie que chacun d'entre nous ici, n'oublie jamais que nous avons cru pour aller au ciel, que nous marchons pour aller au ciel, que toutes ces bénédictions sont bonnes, mais que l'objectif, c'est d'aller au ciel, et que chaque jour, nous nous attendions à toi, nous veillons sur nos robes, et que nous soupirions Seigneur, à ton retour. Merci beaucoup, merci beaucoup Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Amen. Kinkaseli, oh notre Père qui est dans les cieux, nous, nous sommes heureux, oh notre Père, nous, nous sommes heureux, parce que nous avons une plus grande espérance, plus grande que les trésors de ce monde, plus grande Seigneur, que l'or de ce monde, que le mariage, plus grande Seigneur que les enfants, plus grande, plus grande, plus grande, plus grande, que toute espérance, ba les kinkaseli, ka mbalika, paix notre Père, que la débrouilladise de Satan, qui a de fixer le regard des frères sur les choses terrestres, sur les choses de ce monde, soit chuchée, que le voile soit déchiré au-dessus des frères, que le voile soit déchiré, que les yeux s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent, au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous te rendons grâce, notre Dieu, pour ton amour pour nous. Merci, parce que tu nous as sauvés, non pour la terre, tu nous as sauvés, non pour la richesse de cette terre, mais Seigneur, c'est pour la gloire à venir. Oh Dieu, nous prions que nos yeux soient fissés sur ce merveilleux monde qui nous attend, que nos yeux soient fissés sur la gloire à venir. Oh Dieu, que la terre, Seigneur, et ses attraits, le monde et ses attraits soient la boue pour nous, mais que, Seigneur, nos regards soient fissés sur le trône de gloire, sur le jugement dernier, que nos yeux soient détournés, des convoitifs lâchés, des chaux de ce monde. Oh Dieu, nous prions que, Seigneur, notre attention soit fissée sur le royaume des cieux. Oh Seigneur, nous prions que nous soyons comme Moïse, parce qu'il a vu cette gloire. C'est pourquoi il a méprisé les richesses du palais, il a méprisé les richesses de l'Égypte. Oh Dieu, nous prions que nos yeux soient fissés sur ce monde, que, Seigneur, nous n'oublions jamais le jugement à venir. Oh Seigneur, cette flamme de feu, pour que nos yeux ne soient jamais détournés de cette réalité, mais que, Seigneur, tout notre entier désire le royaume, le royaume dans lequel on aurait un nouveau nom. C'est un caillou blanc sur lequel le nom de chacun serait inscrit. Nous serons avec les anges, nous serons avec la gloire à venir. Oh Dieu, de tous nos yeux, des chaux de faite, de tous nos yeux, des chaux de faite. Oh Dieu, oh Dieu, que nos regards soient fissés sur ce grand monde, ce merveilleux monde, ce monde, ce monde glorieux qui nous attend. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire parce que tu nous aimes. Comme premier message de l'année, Seigneur, tu nous rappelles l'essentiel, oh notre Dieu, l'espérance, ce pourquoi nous avons cru. Et tu nous dis que c'est pour aller au ciel que nous avons cru, Seigneur. Merci de me rappeler ces choses. Père, je prie que ce message demeure gravé dans notre esprit, afin que chacun travaille, Seigneur, chacun travaille, oh veille sur son cœur, que chacun travaille, Seigneur, afin de se rapprocher chaque jour du ciel, afin d'attendre, oh notre Dieu, ce merveilleux jour, ce jour où la trompette sonnera et que tu descendras prendre l'église, Seigneur, ce jour où nous vivrons éternellement avec toi, oh notre Dieu, que personne ne perde vue, oh notre Dieu, ce but essentiel, Seigneur, ce pourquoi tu es venu sur la terre, mais Seigneur, notre Dieu, je t'en supplie, je t'en supplie, Seigneur, pendant que les heures passent, pendant que les jours passent, que chacun se rappelle qu'il a cru pour aller au ciel. Seigneur, s'il te plaît, fais-le, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur, oh Dieu, de nous ramener, de fixer, Seigneur, nos regards, sur l'espérance, Seigneur. Tu opères parmi nous des prodiges, des miracles, Seigneur. Oh Dieu, que nos cœurs ne se détournent pas, Seigneur, de l'essentiel, le ciel, Seigneur. Oh Dieu, je crie à toi, nous prions, nous plaidons, Seigneur. Oh Dieu, que chaque frère, du nord au sud, de l'est à l'ouest, Seigneur, aie l'espérance, les yeux fixés, sur l'espérance, sur la récompense céleste, sur la vie éternelle, Seigneur. Que nous soyons délivrés, Seigneur, de toutes les pressions, de toutes les oppressions que le monde exerce sur nous, Seigneur. Oh Dieu, que tous les frères se furent fixent à nouveau, Seigneur, sur cette espérance. Que ceux qui ne croyaient pas croient, Seigneur, s'il te plaît. Oh Dieu, afin que la formation des disciples soit facile, Seigneur. Afin que nos faisons et les disciples ne gémissent pas, Seigneur, pendant qu'ils nous conduisent dans tes voies, Seigneur. Nous te supplions, nous te supplions de tous nos regards des choses de la terre. Accorde-nous de fixer nos regards vers la promesse de la vie éternelle. Fais-le, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, merci pour ce message de la nouvelle année, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous ramener que nous n'avons pas cru. Nous n'avons pas donné notre vie à Jésus pour les biens terrestres. Seigneur, merci de nous faire comprendre que l'essentiel, c'est le ciel. Seigneur, merci de nous ramener à ce que nous avons cru pour pouvoir te rencontrer en ce jour. Nous avons cru pour que nos corps mortels soient changés en ce jour en des corps immortels, Seigneur. Seigneur, merci de nous faire comprendre que l'essentiel, c'est le ciel, Seigneur. Et que toutes ces choses ne sont que temporaires, Seigneur. Seigneur, donne-nous de fixer nos regards sur le ciel, de travailler adamant vers le ciel, de soupirer pour le ciel. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, notre Père, nous te bénissons, nous te donnons grâce. Merci infiniment pour ce méveilleux cadeau, Seigneur, que tu nous accordes ce jour, qui est la vie et en ta présence, Seigneur. Autrefois, Seigneur, nous étions dans les bars, dans les maquis, en train de célébrer, Seigneur, le diable. Mais, Seigneur, ce jour, nous sommes en ta présence. Nous te bénissons. Merci pour ce message, ô Seigneur, qui vient encore nous interpeller, notre Père, sur notre manière de t'attendre, notre Dieu. nous prions que chaque frère s'est présent comme absent, Seigneur, qu'on prenne ce message d'une manière révélationnelle que nous devons t'attendre, Seigneur, notre Père, ayant les yeux fixés sur toi, non sur les choses du monde, Seigneur. Pour le monde, Seigneur, ces choses sont une folie, Seigneur, mais pour nous, c'est une joie, une gloire, notre Père, de t'attendre, toi, le vrai Dieu, dans les cieux qui règne. Nous prions, notre Père, que tu accordes à chaque frère d'avoir les yeux fixés sur toi, notre Dieu, ô Père, pendant que les démons nous sont soumis, notre Père, ô notre Dieu, que nous n'ayons pas les yeux fixés, Seigneur, sur ces choses, mais que nous ayons, ô Seigneur, la joie au cœur, parce que nous avons nos noms écrits, ô Père éternelle, ô Seigneur, dans le livre de vie. Nous prions, au nom de Jésus-Christ, que chaque frère, ô Seigneur, la joie au cœur, parce que tu as écrit nos noms dans le livre de vie. Ô Père éternelle, nous te bénissons. Sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Encore une fois, Père, tu viens de nous donner une recette, la recette, Seigneur, que nous tentons à oublier. Seigneur, recette selon laquelle chacun de nous n'a pas cru pour des positions sociales. Chacun de nous n'a pas cru, Seigneur, pour le matériel, mais nous avons cru, Seigneur, pour aller au ciel. Merci pour cette recette qui nous équilibre, notre Dieu, afin que, de jour comme de nuit, Seigneur, dans le froid ou dans la chaleur, que chacun soit équilibré à être engagé, Seigneur, jusqu'à la fin. D'ailleurs, tu as dit, par la boue de ton serviteur, que si ton pied droit est pour toi une occasion de chute, il faut couper ce pied car il est avantageux pour chacun d'entrer au ciel étant manchot ou ayant un pied qui d'atterrit tout entier en enfer avec les deux pieds. Merci, notre Dieu, pour ce message. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message veut dire, que chacun aille réviser le type de conversion qu'il a connue. Que chacun doit rentrer pour réviser le type de conversion qu'il a passé. Quand on m'a rencontré, qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Quel évangile m'a été prêché? J'ai connaissé une soeur. Son évangélisation c'est, viens prier. Il faut prier. Viens prier. Je lui ai dit, qui t'a enseigné ça? Jésus, quand Jésus te rencontre, il dit, jette tes filets sur moi. Et toi, tu dis aux gens, viens prier. Et ça fait l'écuménisme. Chacun vient avec sa religion pour venir prier. Ce n'est pas ça. ce que Jésus nous a donné très sérieux. Ça change les vies. Quand un jeune homme te dit qu'il était un masturbateur, quand on lui a prêché la répartance, et il s'est reparti, et il a été délivré de la masturbation, ça doit t'interpeller. parce qu'il y a plein de personnes, les hommes mariés mais masturbateurs mariés masturbateurs mais encore masturbateurs. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Si tu m'entends, lève la main droite. Si tu m'entends, lève la main. Si tu m'entends, lève la main. Merci. Un cue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501